Chers Morpaziennes, chers Morpaziens, j'ai souhaité m'adresser à vous à l'occasion de cette période de fête, à la fois pour vous formuler mes voeux, mais aussi, comme j'en ai pris l'habitude, pour vous rendre compte de notre action municipale durant l'année écoulée. Et cette année 2015 aura été riche en nouveautés et en initiatives. Fidèles à nos engagements, nous avons tout d'abord, pour la deuxième année consécutive, réussi à maintenir à leur niveau les taux communaux d'imposition, et ce, malgré une baisse sans précédent des dotations de l'État. A Morpaz, cela s'illustre par une diminution de plus de 2,5 millions d'euros de nos recettes entre 2014 et 2016, mais heureusement, grâce au travail engagé de réduction de nos dépenses de fonctionnement et de maîtrise de notre masse salariale, nous avons réussi à maintenir une capacité d'investissement répondant aux besoins les plus urgents. Ainsi, le cycle de travaux démarré cet été sur nos groupes scolaires, comme par exemple les travaux d'isolation aux friches et de rénovation aux baissières, se poursuivra et s'amplifiera en 2016. Les autres équipements ne seront pas en reste. Nous poursuivrons les travaux de rénovation du conservatoire, entamerons un programme de renouvellement des instruments de musique et mènerons une étude d'extension de notre pôle culturel. Nous démarrerons les travaux de réménagement du rez-de-chaussée de notre hôtel de ville par la création d'un guichet unique, permettant un traitement plus fluide et qualitatif de vos demandes et de meilleures conditions de travail pour nos agents qui travaillent pour vous au quotidien. Mais nos équipements municipaux sont nombreux et vieillissants, vous le savez. Les besoins sont immenses. Nous devrons, pour y faire face, faire preuve de pragmatisme en démarrant ce programme de réhabilitation par les sites prioritaires et en inscrivant dans la durée cet effort de remise à niveau. Et je dois m'assurer que les travaux programmés correspondent à nos moyens financiers sans augmenter les impôts locaux. C'est évidemment ce bon sens qui m'a guidé lorsque j'ai dû prendre la décision, vous le savez, de fermer pour des raisons de sécurité notre vieille piscine communale de 1973. Mais je peux vous dire aujourd'hui, moins de neuf mois après, que notre travail et l'acharnement des services municipaux ont payé. L'étude de faisabilité que nous avions commandé à un cabinet spécialisé a pu être bouclée dans un temps record et présentée à notre conseil municipal le 17 décembre dernier. Dès 2016, en association avec les villes d'Élancourt, de Coignères et la nouvelle agglomération de 50 ans en Yvelines, nous démarrerons les travaux préparatoires à la reconstruction d'un nouvel équipement intercommunal sur le site actuel. Parce que nous en avons la volonté et que nous avons su fédérer autour de nous des partenaires déterminés, les Morpasiens et les habitants de notre bassin de vie bénéficieront à nouveau d'une piscine. C'est aussi ça l'intercommunalité, l'ambition de faire mieux et plus, ensemble. Nous sommes, comme dans de nombreuses villes d'Île-de-France, appelées dès le 1er janvier à rejoindre une plus grande intercommunalité. Pour nous, Morpasiens, comme vous le savez, ce sera 50 ans en Yvelines. Et je veux vous dire que je souhaite me tourner vers l'avenir, me tourner vers ce grand territoire qui s'ouvre à nous et qui, avec ses 12 communes, ses 230 000 habitants et plus de 2 000 entreprises, est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien et deviendra le cinquième pôle commercial d'Île-de-France. Je souhaite pour notre ville et les Morpasiens que cela soit synonyme d'emploi, d'essor économique et de services publics plus performants. 2016 verra également démarrer la renaissance de la zone d'activité Paris-Ouest. Renaissance économique et culturelle, tout d'abord avec l'arrivée au village des loisirs d'un cinéma de 8 salles, 1 701 fauteuils, attendus depuis 2010 et qui devraient permettre aux autres commerces de ce secteur de pérenniser leur activité et les emplois qui en dépendent. Mais renaissance aussi grâce au renouvellement urbain, qui verra le premier écoquartier de notre ville venir s'implanter le long de la route départementale 13, en lieu et place des bâtiments industriels, restés vacants depuis de nombreuses années. Au-delà d'une simple opération d'urbanisme, ces nouveaux logements marqueront un tournant dans l'aménagement de notre ville. La révision de notre plan local d'urbanisme que nous avons lancé cette année doit nous permettre de définir ce que j'appelle le Morpa de 2030. Une ville qui étend l'habitat sur de nouvelles zones pour préserver la densité et l'identité des quartiers existants. Une ville qui maintient son attractivité, facilite la circulation et favorise l'usage des transports en commun. Une ville qui valorise son patrimoine, préserve ses terres agricoles et protège ses fermes de la pression foncière. Une ville moderne et durable, s'ouvrant au numérique et préservant nos ressources naturelles en favorisant l'éco-construction. Nous poursuivrons également notre réflexion de réaménagement et de redynamisation de notre centre-ville et vous donnerons la parole au travers d'une grande opération de concertation début 2016. Ensemble, nous dessinerons une ville confiante en son avenir, fière de ses racines et résolument à la campagne. Mais s'il est de notre devoir de préparer l'avenir, notre gestion et le nouveau regard que nous portons sur notre ville s'illustrent aussi au quotidien. Tout d'abord par la simplicité du lien que nous avons voulu créer entre les Morpasiens et leurs élus. Pour cela, j'ai souhaité créer les rendez-vous en direct avec le maire dans lesquels, chaque quinzaine, je réponds durant deux heures aux appels des Morpasiens. Cette dernière initiative a été un véritable succès en rassemblant en quatre soirées plusieurs centaines de personnes et sera donc reconduite désormais chaque année. Nous pousserons cet effort de démocratie locale en vous permettant en 2016 de participer pour la première fois directement aux arbitrages financiers et effectuer dans notre préparation budgétaire. Pour cela, nous dédierons une enveloppe de 150 000 euros à un budget participatif citoyen. C'est inédit, Morpah. Aussi, chacun d'entre vous pourra formuler une proposition de travaux ou d'aménagement répondant à l'intérêt général. Ces propositions de réfection de trottoirs, de renouvellement de mobilier urbain, d'installation de jeux pour enfants ou tout autre projet seront soumises au vote des Morpasiens. Et les projets les plus primés réalisés durant l'année. Parce que le rôle de vos élus est d'être à votre disposition et à votre écoute pour mieux répondre à vos attentes. Dans le domaine de la sécurité, nous aurons en moins de deux ans triplé les effectifs de notre police municipale grâce à la réaffection d'agents communaux volontaires et formés à ces missions de sécurité publique. Ce sont désormais sept agents qui en journée continue patrouillent sur notre ville de 8h du matin à 20h le soir pour préserver votre tranquillité. En ce qui concerne l'éducation, nous avons avec succès réorganisé les temps d'activité périscolaire et créé une école municipale des sports chargée de promouvoir la pratique sportive chez les plus jeunes. Le sport aura d'ailleurs brillé cette année à Morpasi avec l'accueil du prologue du Parénis, dont je crois que nous nous souviendrons encore bien longtemps, inoubliable. Nous aurons également mis en place de nouvelles animations comme la chasse aux œufs au Bois de nos gens ou de l'opération Morpasi Estival enrichie, les animations existantes à l'exemple des foulées de Morpasi qui cette année a accueilli plusieurs centaines d'écoliers et de collégiens venus courir contre la maladie. Ou encore notre marché Noël qui s'est enrichi cette année d'une patinoire pour la plus grande joie de tous. Voilà ce que fut en 2015 et sera en 2016 les grandes lignes de notre action municipale. Beaucoup de choses ont été déjà faites et je tiens pour cela à remercier les membres de mon équipe et nos agents municipaux pour leur investissement dans ce projet et leur détermination à servir les Morpasiens. Mais il y a encore tellement de choses à faire pour vous, pour notre ville qu'à n'en pas douter, 2016 sera encore une année ambitieuse, riche et dense. Je souhaite pour chacun d'entre vous que la nouvelle année qui s'ouvre à nous soit faite de sérénité et de petits bonheurs partagés, qu'elle puisse vous donner toutes les opportunités de mener à bien vos projets et vous offrir le temps de les partager avec ceux qui vous sont chers et que vous aimez. Je veux aussi, en cette période de fête, avoir une pensée toute particulière pour ceux qui sont seuls ou dans la peine. Je vous souhaite, chers Morpasiens, chers Morpasiens, de bonnes fêtes de fin d'année et une très belle année 2016. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...